On peut bien me dire que ces lettres dépassent des lignes, qu'elles s'entêtent à vouloir danser, que ses chiffres s'en mêlent et se carapattent sous le tapis. Je lui connais des capacités généreuses à la création. On peut bien me dire que ce n'est pas suffisant. J'insisterai moi aussi dans l'idée que l'apprentissage ne se fait que par le jeu, qu'on déstructure le cerveau de l'humanité à vouloir le plier à des règles faites pour des adultes qui ont perdu l'essentiel de leur autonomie mentale. Que l'épanouissement planétaire en découle. Que Maria Montessori manque encore à être connue. Que l'allaitement n'empêche pas de grandir. Que la langue des signes n'empêche pas de parler. Et que mon allure ne m'empêche pas d'être aimable. Qu'il n'y a que notre manière actuelle d'enseignement. Qui est responsable des dix troubles de concentration et autres petites étiquettes en tout genre. Que ce système dépourvu de pédagogie entretient bel et bien notre regard porté sur les autres et leur façon d'être dans leur intérieur autant que leur extérieur. Qu'il dévalorise, rejette, abrutit plus qu'il n'élève. Souhaitez à ses enfants de passer une bonne journée. Plutôt que de souhaiter pour soi qu'ils travaillent bien, devraient apprendre à faire son chemin. Considérez une bonne fois pour toutes que les enfants ont intérêt à avoir une vie, une vraie, avant de devoir suer comme nous faisons avec la nôtre, en nous permettant de leur imposer la pénibilité à titre de travail social pour tous. Les femmes et les enfants, d'abord, réduiraient incontestablement la faim de reconnaissance qui nous entaille le bide à tout jamais. On ne vit pas au pays des bisounours, hein ? Eh oui, eh oui. Les enfants, il faut leur baffer, il faut les baffer, sinon ils te reviennent dans la gueule. On peut bien me dire qu'il ne peut pas jouer toujours. Je continuerai à maintenir qu'il n'y a rien de mieux à faire. Et c'est Bargini Nini Henault qui a écrit ce très beau texte pédagogique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501